Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique Vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba Où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la constitution pour rester au pouvoir Ce n'était pas un bon exemple pour le continent Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez ? Votre mandat se termine en 2016, est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter ? Je le jure, et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de la mer savent que dans mon pays, la question du respect de la constitution est fondamentale Il n'y a plus, il n'y a aucun débat Le débat sur le respect de la constitution dans mon pays est terminé Il n'a jamais été ouvert d'ailleurs à mon avis C'est des fondamentaux qu'il faut respecter Et tant que je serai là, c'est fondamental, je respecte Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés Donc si dans deux ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame ? Vous n'avez pas besoin Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent Tiens, finalement la constitution, je peux la changer Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays est de respecter la constitution adoptée par nos différents peuples Voilà en fait ce que, et je suis convaincu de cela En tout cas, au Bénin Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question Je suis en train de compter le nombre de jours Et par la grâce du Dieu Tout-Puissant Le 5 avril 2016 Avec tout le respect et la haute considération Je remercierai le peuple béninois Rosweingold, bonjour Dans les trois années à venir, il y aura des élections au Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda Est-ce que les Etats-Unis vont suivre de près ces processus électoraux ? Oui, nous allons suivre cela de près Et nous allons essayer d'être aussi cohérents que possible Avec ce que nous défendons dans nos prises de position Et c'est pourquoi nous appellerons instantanément la RDC et ses voisins A respecter leur constitution Et cela inclut les dispositions sur la limitation du nombre de mandats Le président Obama a dit que ce dont l'Afrique avait besoin Ce n'était pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes Je l'ai dit publiquement Et dans la plupart de ces capitales Ce n'est pas une bonne pratique de modifier la constitution Simplement pour le bénéfice de celui ou de ceux qui sont au pouvoir Les présidents Kabila, Kagame et Kurunziza En sont à leur dernier mandat selon leur constitution respective Comment réagiraient les Etats-Unis s'ils modifiaient d'une quelconque manière Leur constitution pour rester au pouvoir ? Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment Nous verrons comment y répondre si la situation se présente Mais ce que j'espère, c'est que chacun de ces dirigeants Va voir à quel point c'est important que leur constitution soit respectée C'est ce qui va aussi conditionner la manière dont sera perçu leur héritage politique En tant que dirigeant de leur pays Coup de tonnerre en RDC Lors de son passage à Kinshasa Hier, le secrétaire d'Etat américain John Kerry S'est clairement dit opposé à toute révision constitutionnelle En clair, pour les Américains Pas question que le président Kabila Se représente en 2016 pour un troisième mandat La presse congolaise reprend notamment ce matin Cette déclaration sans appel de John Kerry Kabila doit respecter la constitution en vue de la présidentielle de 2016 en RDC Peut-on lire notamment sur le site d'information directe CD Commentaire du quotidien L'Observateur à Kinshasa Le secrétaire d'Etat John Kerry n'a pas usé de circonlocution Pour expliquer la position américaine sur la question du mandat du chef de l'Etat Joseph Kabila Ceux qui l'ont suivi ont compris que les Etats-Unis sont pour la tenue d'élections libres Transparentes et démocratiques En conformité avec la constitution actuelle En clair, poursuit l'Observateur Sur cette question qui divise la classe politique congolaise Le secrétaire d'Etat américain a laissé entendre Que le président Kabila avait la possibilité de placer le pays Sur la voie pérenne de la démocratie Mais en a-t-il vraiment l'intention ? Kabila va-t-il respecter la constitution Qui lui interdit de briguer un troisième mandat Ou bien va-t-il passer outre ? Attention, prévient le site d'information Congo Times Le Congo Kinshasa se trouve à un tournant de son histoire Les Congolais ne sont plus que jamais demandeurs D'une alternance démocratique Conformément aux préoccupations exprimées par le pouvoir constituant originaire Lors du référendum de 2005 Et pourtant, j'y suis, j'y reste, semble être le message subliminal Que le Raïs et ses oligarques envoient au pays tout entier Gare à toute tentative de passage en force Avertit Congo Times Les conséquences pourraient être désastreuses pour tout le monde C'est une chanson d'espoir pour le Congo 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 Encore qu'on soit pour ma patrie C'est une bat pour nous faire danser Non plus pour nous faire pleurer Prenons conscience mes compatriotes Sur la dictature, nos beaux-coutons n'a pas pu nous briser Alors, comment ne pas surmonter toutes ces prêts présents Fauter l'occident, c'est sans nous baisse de gauche À droite on est conscient et en paradis quitté Le foc des Leopoldé ne reviendra plus jamais Porte à croire, arme-toi dans ces décourages de foi Inite ton cœur en Christ, interdique-toi du péché Le sain espoir de pouvoir croire Allah est derrière nous Inch'Allah viens, viens chanter avec moi et chants à nouveau